En 2009, quand nous avons conçu la Royal Retro, c'est vrai que c'était à l'époque où on avait une grosse clientèle russe et la clientèle russe, cela aimait les grosses montres. En plus pour nous c'était intéressant de mettre ce mouvement, de le mettre dans une grosse boîte pour qu'il puisse développer toute sa technicité et pour qu'on puisse voir facilement tout ce mécanisme, c'est vrai que c'était idéal. Après, c'est clair qu'on a eu des demandes pour la réduire, donc d'une boîte à 47,5 mm, on a pensé aussi à une montre à 43 mm, c'est vrai qu'elle est plus facilement portable par tout le monde. La grosse difficulté dans ce cas-là, c'est qu'il a fallu réduire le mouvement, ce qui veut dire réduire le mouvement, on ne peut pas juste prendre le mouvement, le rendre plus petit, on doit travailler de nouveau, c'est une nouvelle construction. Et maintenant, c'est vrai qu'on a cette possibilité de l'avoir dans une grosse boîte et dans une plus petite boîte, ce qui permet de satisfaire la clientèle quelle qu'elle soit.